Castille, qui ne veut même pas sortir, reste derrière la vitre au chaud. Et ça, notre dominou international, il n'en demande pas plus non plus. Rester derrière la vitre au chaud, c'est très bien. Bonjour les chéris, il y a le soleil, il y a la bonne humeur, et il y a glagla glagla glagla. Alors, vous nous avez connus en mode t-shirt, bretelles et tout, et là vous nous connaissez en mode pull, écharpe, et glagla glagla glagla. Je vais te faire voir Christa, c'est pas mieux. Vive mon l'été ! Non, 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 c'est pas un temps pour mettre une Christa dehors, ni une ambre d'ailleurs. Allez, va vite te promener ma belle. Je vais aller au bureau de poste pour voir si nos commandes sont arrivées. A plus ! Bon, voilà, je suis à Saint-Julien de Montagnard, Montagnard, j'ai quelque chose comme ça. Ambre et moi, nous avons décidé de s'équiper avec des nouveaux caméscopes, des nouvelles caméras, et ainsi de suite. Donc, on a commandé, et je suis devant le bureau de poste. J'avais quelques craintes que, premièrement, le colis n'est pas arrivé, deuxièmement, le bureau de poste est fermé. Mais non, les deux colis sont là. Voilà ! Alors, maintenant, vite, 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 retour dans Foxy, et ouvrir les colis. Et voilà, la mère Noël qui arrive. J'ai même le bonnet. Bon, il n'est pas rouge, mais c'est pas grave. Yes, c'est le nouveau caméscope ! Yes ! Voilà, donc, on va déballer tout à l'heure, on va vous montrer ce qu'on a acheté, parce qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a envie d'investir dans du nouveau matos, pour vous faire encore et toujours plus de belles vidéos. Voilà ! Bon, alors, pourquoi absolument changer le matos ? Je veux vous montrer ça. Ambre va vous expliquer. Regardez. Parce que ça, c'est un petit caméscope que j'ai acheté il y a bientôt deux ans. J'avais vraiment pris du bas de gamme, parce que je n'avais pas le budget. Oui. Et vraiment très, très, très bien, mais j'ai boosté en achetant le grand-temps, j'ai acheté le kiki, ce qu'on appelle le kiki. Le kiki ! Un câble pilon. C'est John qui l'a baptisé comme ça. Voilà ! Et par contre, ce que j'ai fait, je vous le dis, je vous le fais voir, c'est que là, j'ai fichu en l'air le pas de vis, parce que c'était en plastique. Alors, là, c'est Christa qui m'a collé ça, mais ce n'est pas pratique du tout, du tout, ça se met dans tous les sens. Pourquoi j'ai fichu le pas de vis ? Je vais vous montrer. C'est parce que j'ai fixé le pied, c'est parce que j'ai fixé le pied sur le tableau de bord pour filmer en roulant. Et le pas de vis, là, il est en métal. Et le pas de vis du caméscope est en plastique. Et donc, ça a bouffé le pas de vis avec les vibrations du caméscope. Et c'est pour ça que là, c'est en métal, mais à la base, c'était en plastique. Donc, si jamais vous voulez filmer en roulant, pensez-y le plastique qui ne va pas supporter. Parce qu'en fait, cette partie-là qui est collée sur le caméscope, ça ne fait pas partie du caméscope, ça fait partie d'une fixation sur un trépied ou quelque chose comme ça. Ça, on a rajouté ça. Il y a autre chose qu'il faut faire attention, encore une fois. Je ne me plains pas du tout de ce caméscope. Non, mais vous avez vu, les vidéos sont quand même très, très, très belles. Je n'ai pas vu de la qualité. Voilà. Autre chose, la batterie, c'est une batterie de base, toute simple. Oui. J'ai du mal à ouvrir. Et ce n'est pas une lithium. D'accord. Et là, maintenant, après deux ans d'utilisation, parce que c'est vrai que je m'en suis servie avant même de partir en camping-car. Oui, c'est vrai. Je m'en servais, donc ça fait bon poids plus de deux ans. La batterie, maintenant, je la charge, je la charge et elle ne tient plus. Elle ne tient plus, oui. Alors, tu vas me dire, oui, je pourrais acheter une autre batterie, mais j'en ai marre aussi de ce truc-là. Parce que du coup, tu ne peux plus poser du tout le caméscope. Il te faut toujours un trépied ou quelque chose. Tu ne peux plus la poser comme ça, tout simplement sur la table. Et puis, vu le poids avec le grand angle, etc., ça, même en disant, on vit bien, ça, ça bouge. Voilà, donc des petites choses à penser. On a vu hier, quand tu avais fait la vidéo avec le grand trépied, on était vraiment obligé de serrer, 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 serrer très fort. Sinon, la caméra, elle bouge dans tous les sens, voilà. Et autre chose, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez qu'une société nous avait offert une caméra de type GoPro. Oui. Alors, cette caméra, elle est très bien pour faire du mouvement, pour faire de la route, justement, etc. Oui, oui, oui. Mais alors, c'est un son de mierda. On ne peut pas brancher un micro. On ne peut pas faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire mettre un vrai micro. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas fait pour. Non. Voilà. Donc, pensez-y aussi, si vous voulez, faire des vidéos, pour faire des trucs de vélo, de canoë et tout ça. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. C'est super bien pour filmer la route. Si on filme des morceaux de route, on met une musique derrière ou on met un voix off derrière, c'est nickel. Et pour le son, c'est pas bon. Pour le son, parce qu'en fait, ce sont des caméras de mouvement, ça s'appelle, des caméras de mouvement. Ils ont un stabilisateur, déjà, j'ai l'impression qu'ils ont un stabilisateur intégré. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on voit la différence. Ça ne bouge pas du tout. Et encore une chose, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu n'achètes pas le Canon, machin ? Vous savez, ces appareils photos dont tout le monde se sert également. Oui, oui, oui. Comme caméras. Et on ne fait pas comme tout le monde, nous. Non, mais je vais dire aussi pourquoi. Je vais dire aussi pourquoi. Oui. Après, on achète en fonction de sa vie, en fonction de son style. Il y a une chose, c'est que, vous avez remarqué, Christa et moi, on se filme souvent nous-mêmes. Oui. Donc, ce que j'apprécie beaucoup avec un caméscope, c'est que, boum, on peut avoir le contrôle tout en se filmant. Exact. Ça, c'est super pratique. Ça, c'est super. Et ça, tu l'as avec rien d'autre. Avec les appareils photo caméscope, tu ne l'as pas. Oui, non. Voilà, donc, on peut poser pour se le mettre à table, on peut le poser comme ça. Oui, oui, oui. Moi, des fois, je le tiens et je me filme en même temps, comme ça, là, j'ai le témoin. Ça, c'est vrai, oui. Voilà, moi, j'aime beaucoup à cause de ça, par rapport au Canon, tout le monde parle des Canon, des Canon, mais bon, des appareils photo caméscope. Oui, oui. Voilà, j'aime mieux. Et puis, il y a une chose aussi, ça paraît bête, mais on l'a bien en main. Ça, c'est super important. Ça, franchement. C'est super important, parce que là, tu peux bouger la caméra, tu peux bouger la main. Et il n'y a aucun risque. Ça, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste, je préfère un vrai caméscope plutôt qu'un appareil photo caméscope. Oui, parce que l'appareil photo que j'ai, c'est un super, mon Pentax, c'est un super appareil photo. Il fait des super vidéos aussi, mais le son est épouvantable. Voilà. Et on ne peut pas brancher un micro externe. Voilà, exactement. La qualité d'image est impeccable, mais tout le reste, ce n'est pas un caméscope, c'est un appareil photo. Voilà, c'est ça. Et là, actuellement, Christa est en train de me filmer avec son téléphone. Oui, oui. Alors là, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité visuelle. Non, non. L'image est bien pixel, machin. Oui, oui. Mais encore une fois, là, ça va parce que nous sommes proches l'une de l'autre. Oui, mais dès qu'on s'éloigne. Sinon, le son, badaboum. Et là, c'est pareil. Elle va y mettre un micro, tout ça. Et je n'ai jamais réussi à brancher un micro externe. Je vais tout essayer avec plusieurs micros, avec le kéké, avec tout ce que vous voulez. Et ça ne marche pas. Je vous garantis qu'elle a cherché. Et par contre, aujourd'hui, je suis super contente parce que déjà, je m'offre un caméscope un petit peu mieux. Oui. Je ne peux pas aller en haut de gamme. Mais je suis très, très contente. C'est surtout parce que Krissa investit aussi dans son caméscope. Parce que jusqu'à présent, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas en entendre parler. Elle a fait son petit bonhomme de chemin dans sa tête. Et là, maintenant, elle s'est achetée un caméscope. J'ai un tout petit caméscope qui est encore beaucoup plus petit que celui-là. Mais je me suis rendue compte, avec le temps, en avant, maintenant, une comparaison avec d'autres appareils, l'image, ça ne vaut rien du tout. Je me souviens, j'avais fait une vidéo il y a un an et demi. J'étais encore toute seule en Italie. J'avais filmé, j'avais fait un zeste de tourisme et j'avais fait la moitié avec mon téléphone et l'autre moitié avec le caméscope. Mais c'est une catastrophe. L'image est incomparable. L'image est vraiment... Il ne faut pas faire attention de ne pas prendre du trop, trop bas de gamme non plus. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, moi, je me suis repris. Chouette ! Mais avec grand angle, micro, extérieur. Oui, oui. Et cette fois-ci, j'ai pris avec un sac pour ranger. Parce que tu n'avais pas de sac avec ça. Oh mince ! Non, je n'avais pas de sac. Ah oui ! Je n'avais pas le grand angle non plus. Je n'avais rien du coup. Oui, non, mais ça, je sais que tu l'avais rajouté. Et on l'a même réparé. On l'avait même réparé. Et j'avais projeté un sac et je rangeais le caméscope et tout dedans. Donc là, j'aurais enfin un vrai sac, etc. Et normalement, j'ai un grand angle et j'ai un micro-ongle. Et normalement, je pourrais faire même des petites vues de temps en temps, un petit peu la nuit. Oh ! Tu vas te filmer quand tu dors ! Non, je vais te filmer toi pour que tu nous fasses peur. Aller, va déballer. Je te laisse déballer. Bon, je vais déballer. Aller, ah ! Ambre avec l'arme fatale. C'est comme Noël. Ce que j'aime, c'est pouvoir ouvrir dehors. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le mien. Eh bien, il n'y a pas le tien. Comment ça, il n'a pas le mien ? Ah non, il n'y a que le mien. Il n'y en a qu'un seul. Oh mince ! On va être condamnés à rester là. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais attends, mais ça se trouve qu'ils ont trouvé, qu'ils ont eu qu'un seul, qu'ils ont sorti qu'un seul colis. Le tien n'a pas de sac. Qu'est-ce que t'en fais, toi ? Si, le mien a un sac aussi. Voilà. Ça, c'est le vent-angle. Bon, ben, quitte à retourner. Donc, un micro. Oui. Piles. C'est dommage, d'ailleurs, que les micros soient avec piles, ne soient pas rechargeables comme le caméscope. Oui, ça, c'est dommage. Bon, ok. Les câbles. Câbles. Il y a un caméscope quand même. Ah oui. Coucou. Voilà. Alors au début, c'est tout petit. Oui. Tout petit, tout léger. Oui. Alors, il manque. Voilà. Batterie. Voilà. On va mettre là. Oui. Il y en a une autre. Il y en a deux. Oui. Il y en a deux. Ça, par contre, c'est assez sympa. Oui. Ça aussi, ça peut être utile parce que nous, des fois, on met du temps et tout. Ça peut être très bien. Oui, oui. Et puis là, il va falloir que je visse le comptant. Ah ! Eh bien là, vous voyez, c'est un pas de vis en métal. Ça, c'est plus costaud. Donc, ça, c'est pas mal. C'est plus costaud. Voilà. C'est parfait. Mais ça ne fait rien. Non, je ne ferai plus la bêtise de le mettre sur mon pied devant. Oui. Et ça, c'est le grand angle. Franchement, le grand angle, pour moi, je trouve que c'est indispensable. Pour avoir une grande vue sur les paysages. Enfin, tout, quoi. Tout. Avoir plus de choses dans le filmer. Il nous faut un joli truc. Bon, c'est bien, ça le protège. Oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai que comme je le laisse tout le temps, il y a un peu de choses. Et voilà. Voilà. Parfait. Même système que l'autre. Oui. Mais en neuf. Très bien. Allez, branchons sur la. Oui, c'est dommage. Il n'y a pas le tien. Mais ça... Sinon, tant pis, on va être condamné à rester là. Dans un endroit qui s'en parle. Ça se trouve qu'il est arrivé, le collier aussi, et puis qu'il n'est pas, qu'ils n'ont pas vu. Et moi, je pensais vraiment que ça arrive ensemble, mais bon, mais c'est comme toujours, c'est comme souvent avec Amazon, comme ce sont des livreurs, de fournisseurs, des marchands différents. Donc... Ça a été la commande. Wow. Ça peut être bien aussi, on s'en est certain un petit peu. Ouais. Bon, mais ok, mais tu vas mettre tout ça dans le sac. Il est chouette. Il est vraiment sympa. Ouais, c'est pas mal. Il est vraiment sympa. Et qu'est-ce que c'est comme branchement ? Oh, c'est branchement comme l'autre. Ouais. Ouais, c'est bien comme ça, ouais. Comme tous les caméscopes et appareils photos. Oui, oui. Je suis quand même déçue que t'es pas ton caméscope. Oui, moi aussi. Très. Bon. Très. Ouais. Bon, tant pis. Ben, on verra la suite. Hé, fais-nous un grand sourire des cantons. Salut mon petit chien. T'as pas envie de sortie ? Oui, 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 il est fatigué. Ah oui. Ha, 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 ha. Ouais, mais il sait aboyer. Ça, il sait faire. Ha, ha, ha. Bon, tu veux pas te lever ? Non ? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hum ? Mouais. 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 Allez, viens. Viens. Il est un peu perdu. Eh ben, voilà. C'est un peu dur le matin. Tiens, viens là. C'est dur le matin. Ouah. Ouah. C'est mon petit chien. Ha, ha, ha. C'est beau, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouah. Ouah. Non. T'as dormi avec ton tee-shirt, hein ? Oui, il a dormi avec son tee-shirt parce qu'il a pas fait très chaud. Ouais. Ouais. Mais j'avais l'impression qu'il a fait moins froid qu'il y a deux jours. Ouais, c'est vrai. Hein ? J'ai avoir besoin de toi. Ah non, bon. Eh oui. Parce qu'on a du boulot. On a du boulot. Eh oui, on n'a pas présenté Hélène encore. Ah oui, effectivement. On n'a pas parlé d'Hélène. Effectivement, il faut qu'on parle d'Hélène. Oui, oui. Toi, le youtuber, tu vas faire la connaissance de Hélène. Ha, ha, ha. On te parle d'Hélène tout de suite, tout de suite. Ouais. Derrière toi, là, regarde qui arriva. On est allé se promener. Mademoiselle Cassie. Mon petit chat. Bon, si Domino, il va aller se promener tout seul, j'ai pas besoin de promener avec lui. Si, il faut quand même que j'aille aux poubelles, alors. Ha, ha, ha. Voilà, il faisait celui qui ne voulait pas se lever, puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'il est dehors, c'est pissou, pissou, pissou. T'as vu, il y a du monde qui est arrivé hier soir. Oui, il y a fait, il y a encore un vieil hiver. Ouais, 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 ouais. Il y a un gros... Oui, il est énorme celui-là. Et ils ont un gros chat aussi. Ah, d'accord. Un roux. D'accord. J'ai pas vu, mais j'ai vu le camping-car arriver hier. J'ai vu les lumières. En fait, il est venu ici, il a fait le tour, il est reparti dans l'autre sens. Et le monsieur, eh bien rien qu'à le regarder, je sais qu'il est passionné de rugby. Il a le blouson, il a le de la casquette. Et de quelle équipe, tu sais pas ? Mince, je sais plus. RCT. C'est bon. T'es tous. Tu connais rien. Ouais, ouais. J'en ai aucune idée. Le blouson est noir et j'ai écrit en rugby. Mais c'est normal, nous sommes dans le sud ici, donc c'est le rugby à fond. Voilà. Bon, t'as su si ton... Parce que bon, quand même, ma petite mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais bon, on est retardé pour partir en Espagne. On attend le caméscope de Christophe. Et puis normalement c'est demain. Normalement c'est demain. Normalement c'est demain. Demain on bouge. Demain vendredi. On va faire une belle activité demain. Normalement. Théoriquement. Non, c'est ça. On va les chouchouter. On les amène à l'institut de beauté. J'espère parce qu'ils ont besoin les deux. Ouais, 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 ouais. Ils ont vraiment besoin. Ça fait un moment. Moi je n'ai pas lavé depuis le passage au contrôle technique, mois de juin. Et toi je crois que ça remonte encore un plus loin. Non mais c'était juillet, c'est l'Italie. Oui mais juillet l'année dernière. Mais oui, mais oui. 2018. Même pour le contrôle technique je ne l'ai pas lavé. Par contre faites gaffe, quand vous faites des demi-tours là, j'ai fait hyper attention. J'ai mis le cul dans la boue parce que c'est une traction avant. Ou sinon ça avait été une propulsion, je n'aurais pas mis le cul dans la boue. Moi j'ai, et d'ailleurs le gros, gros camping-car, le mec il a fait gaffe. Il reste sur le duel parce qu'il a traction avant. Ça c'est un truc à penser. Ne pas vous retrouver avec... Traction c'est toujours avant. Oui bah écoute, j'ai essayé de traction avant. Parce que Christa par exemple, elle a une propulsion arrière. Et donc, et bah oui je sais, je dis arrière. Elle ne doit pas mettre ses roues dans la boue. Parce qu'après ça... Oui mais jusqu'à maintenant Foxy, c'est toujours bien sorti. Non, une seule fois je ne pouvais pas. Mais là j'étais vraiment dans la boue pratiquement jusqu'aux noyaux de terroir. La guerre au temps de sortir là. Ouais. Moi j'ai patiné un peu, c'est tout. Oui mais c'est pas grave. Maintenant je suis là, il n'y a personne. On est tout capelé. Non, on est 7 ce matin. Même personne ne va venir m'emmerder parce que je suis là. Non. Parce que je suis en plein soleil. En plus. J'y vais, je vais aller boire. Bon, je vais boire mon café. Du coup Domino est là. Je vais boire quoi ? Ma chicorée café. Ça n'a pas changé. Ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendu. Ma chicorée café est là. Ma chicorée café est là. Ma chicorée café. Donc du coup Domino est parti tout seul faire sa promenade. Je vais d'abord manger et ensuite aller à la poubelle. Bon, je vais voir où est ton chien. Allez. Non, il est chez moi mon chien. Il est rentré. Oh, il est en train de casser la croûte. Allez à plus. À plus. Voilà. En tenant mon petit chien parce que sinon il va tomber dans le trou. Bon, ça y est. Nous voulons l'installer. Enfin. Voilà. Ce n'est pas toujours gagné. Alors. Il ne faut pas trop toucher la table. Oui, non, non. Parce que normalement c'est toi qui me le fait remarquer. Moi j'ai tendance à taper sur la table. Oui. Tu as bien tapé sur les tamtams et les tables. Ouais. Mais là il ne faut pas parce que c'est un peu fragile cette histoire. Moi j'ai posé ma main jacal. Bon alors. Oui. Pendant que nous ne sommes pas venus sur Youtube. Bien évidemment tu le sais toi Youtubeur. On a continué à vivre. On a continué notre vie de camping cariste, de full timer, de nomade, d'Amazon, de tout ce que vous voulez. De toute façon ça n'a pas changé. Non. On n'allait pas changer notre rythme de vie pour ça. Non. Donc il nous est arrivé une belle aventure humaine. Oui absolument. À Galgon. À Galgon. À Galgon. En fait Galgon en plus il faut que je vous dise. Quand on est arrivé dans le coin. Du côté de Bordeaux. De côté de Bordeaux. C'est en gros entre Bordeaux, Saint-André-Cubzac, Libourne. Voilà. Pour ceux qui connaissent. À peu près. Donc on est arrivé dans le coin et Ambre elle a flashé sur Galgon. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Elle voulait tout de suite aller à Galgon. Mais non on va d'abord là et là et là et là et là. On a toujours tourné autour de Galgon. Parce qu'on était obligé de rester à Bordeaux. On était obligé toujours de rester dans le coin. Et finalement on a atterri à Galgon quand même. Voilà. Pour la simple raison. Parce qu'il est en intermarché avec des machines à laver. Et donc on a besoin de laver. On est allé quand même à Galgon. Voilà. C'est un super rue pour ceux qui aiment les précisions. Ou un super rue. On s'en fout. Et donc on avait mis nos deux camping-cars sur le parking. Comme ça. Voilà. On est là. Le temps de faire nos linges respectives. Ouais. Et là on a une dame qui vient nous voir, nous dire bonjour. Ouais. Avec un sourire jusqu'aux oreilles. Super sympa. Ouais. Super sympa. C'est ce qu'on peut dire caractéristique de cette dame. C'est vrai. C'est un sourire absolument fabuleux. Ouais. Et qui commence à nous parler. Où est-ce que vous allez ? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un joli endroit pour vous poser ? Des choses comme ça. Voilà. Parce que moi j'ai un endroit. On fait gîte et on fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, camping à la maison. Ouais. Camping chez l'habitant. Ouais. Un style comme ça. Un genre comme ça. Et du coup bah nous à ce moment-là, on était moins que bien que voilà. On a dit bah écoute pourquoi pas, écoutez pourquoi pas. Voilà. Elle dit oui comme ça, ça fera connaître mon endroit. Ouais. Parce qu'avec mon mari on débarque. Donc son mari c'est Bruno. Ouais. Elle c'est Hélène. Et on a dit bah écoutez pourquoi pas. Alors donc du coup, elle nous a embarqués chez elle. Hum hum. Alors on va vous faire voir. Oui. Alors je vous préviens tout de suite, vous voulez de la nature, vous voulez des choses simples, naturelles, conviviales, sans structure, sans usine à gaz. Et bien c'est chez Hélène et Bruno. Alors c'est dommage. Mais avec la piscine. Ouais c'est vrai. C'est dommage, nous n'avons pas fait la connaissance de Bruno. Il n'était pas là. Il était absent pendant qu'on y était. Ouais. Mais on a fait la connaissance de Hélène. On a fait la connaissance de son fils aussi, Valentin. Ouais. Adorable aussi. Regardez, vous voulez de la campagne, de la nature, de la convivialité. Allez-y, franchement allez. Et c'est vraiment en plein milieu de nulle part. Ah oui. C'est un tout petit chemin de terre qui y va. Ouais. C'est des ailes. Mais c'est magnifique. Nous ça nous avait fait beaucoup de bien. On est resté deux nuits. Ouais. Finalement. On est arrivé vendredi, on est reparti dimanche. Ouais c'est ça, deux nuits. Ouais. On est resté deux nuits. Ouais. Et très honnêtement, en retournant dans cette région, je retournerai chez Hélène et Bruno. Oui, chez elle aussi. Absolument. Alors je vous mets les coordonnées en bas. Je n'oublierai pas dans le descriptif de mettre les coordonnées. Il faut que je reprenne le pli. Et j'ai mis aussi sur Park for Night. Oui, je vais vous mettre le lien. J'ai mis sur Park for Night. Il faut que je retrouve. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et là, je fais une parenthèse. Park for Night, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Oui. Et pour vous dire qu'il surveille quand même. Il y a une surveillance derrière pour les nouveaux spots mis en ligne. Comme c'est un lieu privé. J'ai été contactée par quelqu'un de Park for Night me demandant, écoutez, est-ce que vous avez l'accord du propriétaire parce que c'est un lieu privé ? Ah, bien. Est-ce que vous avez le droit de mettre en ligne ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et j'ai répondu oui, il n'y a aucun souci. Bien. La propriétaire, elle était d'accord. On a même fait une vidéo qui va être mise en ligne sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, il n'y a aucun souci. Et c'est uniquement suite à ça, ça a été validé. Ah, bien. Donc, il y a vraiment un suivi derrière. Bon, tant mieux. Il y a vraiment un suivi, oui. Bon, tant mieux. Allez, on vous montre tout de suite ça. Et on se verra tout à l'heure. Salut, avec Christa, on est super heureuse de vous présenter Hélène. Hélène, alors raconte-nous. Alors, moi, je m'appelle Hélène, j'ai 58 ans, je vis en Géronde depuis 12 ans maintenant. Et un jour, j'ai un beau jardin, j'ai un grand jardin. Et un jour, j'ai vu une émission où il disait comment rentabiliser votre maison. Et j'ai trouvé deux sites qui m'offraient la possibilité de recevoir, parce que nous, notre but, c'était quand même de faire des chambres d'hôtes. Donc, ce qu'on avait envie, c'était de recevoir des gens et de voir des gens, parce que j'aime le contact et tout ça. Donc, on accueille depuis 5 ans des gens au sein de notre jardin qui viennent poser leur tente ou leur camping-car et profiter de ce qu'on met à leur disposition, c'est-à-dire une piscine quand il fait chaud, c'est-à-dire des soins de beauté, de massage parce que je fais ça. Et puis, il y a une salle de bain, il y a une cuisine pour que tout le monde soit à l'aise. Et puis, c'est surtout un coin de nature. Donc, tu accueilles maintenant, tu accueilles des camping-cars et tu accueilles des toiles de tente aussi ? Absolument. Oui, oui, absolument. On a la place, on a la chance d'avoir de la place pour accéder et pour que les camping-cars puissent venir sans risque, donc sans se cogner partout, etc. On a un grand jardin. Donc, en fait, il y a tout le monde qui se mélange. Alors, on prend pour que tout le monde soit à l'aise parce que je pense que c'est important de vivre cet instant de nature et ça fait une super expérience. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme dans les campings. C'est vraiment, vous venez dans notre jardin, campés. Donc, on préserve ça, on préserve ce côté nature à fond et que tout le monde puisse avoir sa part de tranquillité et de bonheur. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas compartimentés ici ? Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est un peu le principe de maison d'hôtes, de chambre d'hôtes appliquée au camping, au camping-cars. Alors, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, les deux sites, ça s'appelle camping chez l'habitant. D'accord. Et ils ont fait une contraction pour le premier, c'est du camping, donc garden et camping. Et l'autre, il s'appelle home camper. et home camper. Voilà, il a commencé beaucoup avec les camping-cars. Et puis maintenant, les deux s'y sont mis. Donc, de plus en plus. Tous les ans, il y a de plus en plus de gens. Cette année, on a eu presque 170 personnes qui sont venues. Et c'est juste du bonheur à chaque fois. Et Christa, tu vas nous créer sur Park4night. Je vais mettre sur Park4night le lien d'ici. Enfin, créer carrément l'endroit où il n'y a pas de toucher. Avec tous les détails et tout. Avec tous les détails. Et je veux dire aussi parce que tu nous as dit hier qu'il vaudrait mieux appeler en été pour réserver, pour voir s'il y a la place. Voilà, exactement. Ça serait préférable de m'appeler l'été, à partir de juillet, août, pour être sûr qu'on n'est pas déjà plein. Parce qu'on ne peut pas mettre 150 personnes. C'est impossible. Donc, voilà. Bon, alors, parle-nous un peu des prix. Alors, moi, je prends 15 euros pour les 24 heures avec électricité et eau complice. Par camping-car ? Par camping-car. D'accord. Voilà. Mais... Ils peuvent venir se baigner dans la piscine. Il n'y a pas de soucis. Ils peuvent prendre une douche. Ils ont envie de sortir du camping-car. Ils ont le droit de sortir du camping-car. Ils ont le droit d'aller sur le micro-ondes et la planche. Ils ont envie. Il n'y a pas de soucis. Bienvenue au club. Donc... Mais ce ne sont pas les mêmes prix que pour... Non, ce n'est pas le même prix pour... Tu veux dire pour les autres campeurs qui viennent ? Oui, non, parce que ça passe par des sites où, en fait, on paye à la nuit. D'accord. Donc, c'est 10 euros la nuitée par personne. Et en plus, je leur demande pour l'électricité quelque chose. D'accord. Ce sont pour eux qui passent par le site. Voilà. Vous donnez les liens quand même. On va mettre les liens. Voilà. Donc, ça s'appelle Gamping. Et l'autre, c'est Home Camper. D'accord. On va mettre les liens dans le description. D'accord. Moi, en fait, ils réservent sur le site. D'accord. Donc, moi, je sais quand est-ce qu'ils arrivent. C'est pour ça que c'est plus pratique pour s'organiser. Oui. Et puis, ça passe directement par le site qui m'envoie après, une fois qu'ils sont là. Et ceux qui viennent en camping-car, sans passer par le site, ils peuvent appeler ? Ils peuvent m'appeler. Il faut appeler. Il faut appeler. D'abord, surtout pendant la saison. Voilà, c'est mieux. Pour savoir s'il y a la place. À partir de septembre, il n'y a aucun problème. Mais appeler quand même. J'ai du route pendant la saison. Pour être sûr que je sois là, déjà. Parce que sinon, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci. J'ai toujours mon portable qui sonne dans la poche à air. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. On s'est rencontrés bizarrement, mais c'était sympa. C'était très sympa, oui. En plus, c'est vraiment un coin paradisiaque ici. Non, mais c'est beau. C'est très beau. C'est très calme. C'est reposant. En plus, ce matin, j'ai été réveillée par les oiseaux. Mais les gens qui viennent, ils me disent, mais vous avez entendu ? Je dis, qu'est-ce qu'il fallait que j'entende ? Rien. Il y a les oiseaux et rien. Et rien. Eh bien, voilà. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est agréable quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben merci beaucoup Hélène. Merci à vous deux. Merci pour ton accueil. Merci. Et puis, on reviendra certainement. Alors, ça vous a plu ? Vous avez vu Hélène ? Vous avez vu comme c'est joli. Et tout le reste. Comme elle est sympa. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa. C'est pas facile d'être devant. Non. Surtout quand c'est la première fois. Voilà. Pour elle, c'était vraiment la première fois. Voilà. C'est la première fois qu'elle était dans… Qu'elle présente son camping. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une aire de camping-car. C'est un camping. Oui, oui, oui. Mais bon, elle accepte tout le monde. Oui, parce qu'elle est référencée dans « Camping à la ferme ». Non. « Home camper » ou quelque chose comme ça. Dans deux sites… Je sais pas pourquoi je dis toujours « à la ferme ». Euh… Non, non. C'est pas à la ferme. Mais non. Ça s'appelle « Home camper » ou un truc comme ça. On va vous mettre… On va vous mettre le lien. Oui. Je pense… J'oublie toujours régulièrement. Mais elle est référencée dans deux sites de camping chez l'habitant. Oui. En gros, si vous voulez, c'est… On peut le comparer à Airbnb pour les campings. Oui, voilà. Exactement. En gros, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Non, mais c'est ça. T'as bien trouvé. Et donc, encore une fois, je vous répète, par contre, il n'y a rien de structuré pour les camping-cars. Non. Donc, elle tire des câbles électriques. Oui. De l'eau, si vous en voulez, la tuyau d'arrosage. Il n'y a pas ceci. Non, mais pour les cassettes toilettes, on peut aller dans les toilettes. Voilà, dans leur piscine. Parce que comme c'est camping, il y a des sanitaires. Et oui, parce que vous avez tout à disposition. Vous avez une cuisine, vous avez une salle de bain, vous avez tout. Elle-même fait des soins. Oui. Il y a la piscine. Bon, moi, je trouve que pour 15 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Oui. C'est très bien. Parce qu'on a la piscine, on a vraiment tout. Et Hélène et Bruno sont des gens très, très chaleureux. Adorables. Qui n'hésitent pas à ouvrir les bouteilles de vin, le machin. Oui. Vraiment très, très bien. C'est vraiment sympa. Bon. Ça nous a fait du bien. Absolument. Et on voulait impérativement vous les présenter. Bon. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que ma petite chérie Chrissa, elle va recevoir demain son caméscope. Sinon, je pète un plan. Elle va aller chez Amazon. Elle va leur taper dessus. Oh, mais déjà, déjà, je vais leur tomber dessus comme ça, là. Parce que je suis abonnée à Prime. Pour ceux qui connaissent Amazon, c'est Prime. C'est un forfait annuel. Et avec ce forfait annuel, vous avez la livraison gratuite. Oui. Vous avez en plus une livraison à une date garantie. Voilà. Et là, voilà. Et là, c'était prévu pour le 31 et il y a trois jours de plus. Ça veut dire qu'on est obligé de rester ici trois jours de plus. Et donc, je vais leur signaler parce que j'ai ma garantie qui n'a pas été respectée. Même si j'ai reçu un mail, mais je m'en fiche de mail que j'ai reçu. Bah oui. Je vois mon caméscope, pas le mail me disant, ah non, on a eu de retard. Ah, ok. Non, ça m'intéresse pas. 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 Bon, allez, demain. Demain, ma chérie. Allez, demain. J'espère. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.